Sassou Nguesson est aujourd'hui responsable du chaos qu'il a mis au Congo. Mais qu'il reste là-bas. Qu'en vient-il chercher ici ? Il vient chercher au coin du club de Paris. En 2014, 4 000 milliards. En 2015, 2 800 milliards. Les gens qui ne travaillent pas les chômeurs, je les ai à fond de tête devant leur hôtel. Je les ai à fonds, les malades. Et on va continuer ce combat-là. Sassou, c'est un malade. Je vous ai dit toujours que ce monsieur, c'est un malade. Et je donne le goût à nos parents qui ont laissé un malade comme ça gaspiller le pays. Ils gaspillent même les enfants ici à Paris, en France. France est infectée des malades. Que ce soit envoyé des combats ici. Mais nous n'allons pas laisser ce combat. Ce combat, c'est pour nous. Si nous laissons ce pays-là comme ça, nous serons responsables tous. Sassou, c'est un malade. Il a fouillé. Il a fouillé la poste de Paris. Merci beaucoup. Continuez ce combat, nous allons gagner. On a déjà gagné. Ascenseur, c'est un malade. Que serait ce combat dans ce brave Saint-Lazare ? Sire-moi un poisson. Merci beaucoup ce travail que tu fais. Nous avons profité de cet événement pour repréciser la position de l'Assemblée civile communaise, qu'elle soit à Brazzaville, qu'elle soit ici, dans le monde entier. Par rapport à la société économique de notre pays, la position internationale et communaise est une anime. Il ne s'agit pas de la crise financière liée à la pêche depuis le baille du pétrole. Il s'agit d'une crise financière liée à la mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il y a des dirigeants qui sont torrents en cours qui ne respectent pas les normes internationales de gestion. Et les pays ont bien assumé cela. Nous avons reprécisé cela dans le soutien que nous avons remis. Et en même temps, nous donnons des pistes de solution pour la sortie de crise. Les pistes de solution, elles sont simples. Il faut une condition d'un prix politique sous l'égide de la communauté internationale et sous l'égide de l'ONU. Pourquoi consister ce package d'une solution internationale ? 1. Il faut une sortie de tous les prisonniers politiques et d'opinions qui sont dans les jambes de l'ONU. C'est la première chose. 2. Il faut sortir tous les mercenaires qui sont dans les départements de l'ONU. 3. Il faut sortir de ce département, laisser les départements libres. 3. Il faut une conférence internationale sur l'égide de la communauté internationale. Et cette conférence internationale sur le Congo, elle aura comme préalable le départ de pouvoir de l'ONU. 4. Il faut sortir de l'ONU autour d'une conférence internationale. Et après, à ce moment-là, interviendra après une transition politique sans tenir sa soumission. Et c'est cette transition politique. Ce sont les leaders de la transition politique. Ce sont les Congolais qui vont gérer la transition politique, qui vont négocier avec la communauté internationale les modalités qui permettront de résoudre la crise économique d'une autre vie, qui s'est à une autre vie. Voilà un peu ce que nous avons amené à M. Grunet-le-Main, qui est donc le ministre des Financiers de ce dossier contre le mémorandum que nous avons envoyé au FMI, et avec d'autres annexes qui stigmatisent la situation financière anglaise. Nous pensons que nous serons éputés par les autorités françaises et qu'eux aussi ne tomberont pas dans le piège d'aller encore renforcer les caisses de l'exploitation. Parce que tout cet argent qu'ils donnent, le fait que renforcer l'exploitation, le fait qu'on tue les populations civiles, ça va bien aujourd'hui, par exemple, que le CHU ait à l'enfer de tous les systèmes sanitaires des pays. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes toujours sur Zena TV. C'est vrai que c'est une matinale aujourd'hui spéciale, puisque nous sommes ici à Paris, dans le cadre de cette manifestation organisée par la Caspera congolaise, puisqu'ici, à Bercy, que vous apercevez derrière nous, sera reçue, a été reçue, M. Denis, ça se fait une réçue. Et comme vous êtes venus, c'est pour dire toute leur, je dirais, haine, ou encore leur, enfin les mots méchattent là pour vous dire, alors vous comprenez qu'aussi, tous ces hommes et toutes ces femmes, on le sait, leur travail, tous ces hommes et toutes ces femmes sont ici, afin de vous le faire. Profitez de la situation, vous les reconnaissez les uns les autres, on ne va pas vous les nommer, mais sinon, ce sont ces hommes qui sont là, et aujourd'hui, ils se battent. Aujourd'hui, vous voyez, au nom de l'advocatie, au nom de la bonne gouvernance. Voilà donc, et là, monsieur, vous êtes sur Zena TV. Alors, mon cher Sire, nous sommes ici, à Bercy, pour braver un dictateur, un dictateur qui vient du Congo pour la mondicité, vous pourrez bien entendu, du Club de Paris. Le Congo est aujourd'hui dans un gouffre, le Congo est aujourd'hui dans un chaos. Il faut qu'il assume ses responsabilités, il a peur, il a peur effectivement de ce super-bois populaire qui va déclencher son départ. Sassou Nguesso a géré ce pays de façon, Sassou Nguesso a géré ce pays dans une belle gouvernance avec son client, avec son triomphe actuel. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, ce petit pays qui est le 4e producteur du pétrole en Afrique, le pays qui est aujourd'hui le 3e producteur des bois précieux, se retrouve à la rue, avec effectivement des hôpitaux qui sont fermés, avec un jeunesse qui est au chômage, avec une situation économique catastrophique, une situation socio-sanitaire catastrophique. Il est inadmissible que ce monsieur doit rester en Afrique, doit braver les difficultés comme sa population. Nous appelons à la nation pour que ce monsieur puisse partir. Il est inadmissible que de toute façon, il reste au pouvoir, à l'état médernal, dans des conditions où aujourd'hui, nous sommes au bord du chaos. Donc c'est pour cela que nous appelons à ce que le Congolais puisse se soulever, que l'armée, évidemment, se mette au près du peuple pour demander le départ de Sassou Nguesso sans condition. Et bien entendu, la libération des prisonniers politiques est une question aussi intéressante. Sassou Nguesso ne passe son temps qu'à embastiller les prisonniers politiques. Il passe son temps à voyager, à aller chercher, à aller corrompre le monde entier. Ce n'est pas normal. Sassou Nguesso doit prendre ses responsabilités. Et je pense que ces jours sont comptés, et ce sera les tribunaux populaires qui vont régler son problème, avec son camp à vieux. Il faut qu'ils aillent chercher l'argent là où ils l'ont mis. Il faut qu'ils aillent chercher l'argent que de venir faire l'harmonicité auprès des ministres tels que Bruno Le Maire, tel que son petit-fils Emmanuel Macron. Ils devaient avoir honte de lui. Je vous remercie. Voilà donc, mesdames, je suis toujours ici, à Paris, dans le cadre de cette manifestation. Bonjour, nous sommes ici, que les Congolais sachent que nous n'avons plus à penser une minute que c'est la France qui va libérer le pays. Le pays sera libéré par les Congolais, par nous-mêmes. L'impérialisme est là. La France n'a pas les intérêts français. Ce ne sont pas les intérêts congolais. Le peuple congolais doit se bouger. Le peuple congolais doit tout faire pour se sortir de ce bourbier tout seul. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus, n'est-ce pas, pour montrer l'exemple. Que la révolte populaire, c'est aussi politique, mais c'est aussi sur le terrain. Nous sommes ici, nous avons des projets que bientôt nous allons mettre sur table. Nous communiquerons. C'est ça le projet de la dynamique de ce nouveau Congo d'ici là. Nous qui sommes ici, vous qui êtes là-bas, le peuple congolais. Mais dans sa géographie totale, c'est à nous de libérer le pays. Nous allons bientôt venir. Nous allons communiquer. Comment nous allons créer cette synergie-là ? Nous sommes debout. Nous montrons l'exemple. Nous bougeons ici. Nous sommes aujourd'hui une journée ouvrée. Je suis au travail. Je me suis ressorti juste pour une heure pour venir monter l'exemple, pour venir m'indigner. Dire que je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons pas de temps, mais quand même, on arrive à trouver un temps pour nous. Pôles congolais, cette révolte doit prendre. Tels que nous sommes debout aujourd'hui. Au Congo, le relais doit se faire automatiquement. Mobilisons-nous. C'est à nous de délivrer le Congo. C'est à nous de sauver le Congo. Ce n'est pas à la France. La France sauvegarde les intérêts français. Merci. Nous sommes des patrières. Nous sommes des français. Voilà donc, mesdames et messieurs, encore bonjour et bienvenue sur Zena TV, la chaîne au cœur du diaspora. Nous sommes ici, dans le cadre de cette manifestation. Les congolais partent. Donc, arrivent, vous les voyez ici. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pu leur journée afin de pouvoir protester et surtout s'éliminer. Nous vous supplions, renvoyez notre invitation chez lui. Merci. Français, on tente une nuit qui noire d'un peu pour le chaleur, pour le chaleur. Français, on tente une nuit qui noire d'un peu pour le chaleur. Français, on tente une nuit qui noire d'un peu pour le chaleur. On tente une nuit qui noire d'un peu pour le chaleur. On tente une nuit qui noire d'un peu pour le chaleur. On pleure. On pleure. On tente une nuit qui noire d'un peu pour le chaleur. On pleure. On pleure. On tente une nuit qui noire d'un peu pour le chaleur. On pleure. 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 dégage dégage. Sassou dégage … dégage. dégage, dégage Denis, ça sous le tyrannique Denis, ça sous le dictateur Denis, ça sous le criminel Denis, ça sous le crimineur Je lui ai chanté une chanson en Vili pour dire à Antoinette Sassou Gesso que son mari c'est un sorcier. Sous-titrage ST' 501 Sassou Gesso, tu es à toi ! Sassou Gesso, tu es à toi ! Tu as fini de tuer les congolais ! Est-ce que je dois chercher en France à Bercy ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 il n'y a pas d'oeuvres Sous-titrage ST' 501 ... 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